Bonjour c'est M.N et bienvenue pour la suite de cette vidéo sur comment utiliser Revit. Aujourd'hui nous allons traiter de la réalisation des sols sur Revit. Les sols c'est les planchers, vous voyez dans le menu architecture, vous pouvez aller directement, cliquer sur sol. Et sinon vous avez une petite arborescence qui peut apparaître. On utilisera principalement ces deux là quand on est en dessin rapide et qu'on souhaite juste dessiner. Certaines dalles. Ensuite ici nous arriverons sur des parties un petit peu plus techniques que nous utiliserons peut-être sur une prochaine vidéo. Donc du coup on va se mettre sur une vue dessus. Sur le niveau 0 par exemple. Nous allons aller sur architecture, donc sur le menu sol. Vous passez en mode dessin. Donc là vous pouvez choisir le type de lignes et la manière dont vous allez le dessiner. A savoir qu'un plancher est considéré comme un seul et unique plancher quand vous bouclez votre dessin. C'est à dire que si vous faites un carré ici et que vous redessinez cette partie là ensuite, vous aurez deux dalles distinctes avec un joint ici où vous n'aurez finalement aucune liaison entre les deux. Si vous souhaitez faire un plancher sur l'ensemble de la structure, vous devez vous placer sur toute la surface, toute la zone pour travailler. Donc quand nous sommes ici, alors ce qu'il faut faire c'est, par exemple, on choisit finalement de faire une ligne. Donc on peut travailler avec les lignes. Alors, on va se placer ici. Donc on peut utiliser la partie option avant de continuer. On peut utiliser la fonction chaîner pour continuer à finalement tirer des traits sur toute la longueur comme on avait fait la dernière fois. La partie décalage vous permet de décaler votre trait vers l'extérieur. Donc là, par exemple, si je décide de décaler de 1 mètre, par exemple, vous verrez quand je dessine ici, votre trait est décalé vers ici. D'accord ? Donc là, si je remodifie, par exemple, si je remodifie 0, vous voyez que vous êtes décalé à la zone du trait réel. Donc là, on va se rapprocher. On va cliquer au niveau du coin du mur, de l'autre coin à haut. On va redescendre. Un peu trop du coup, mais ce n'est pas grave. On va recliquer à cet endroit-là. On va changer pour l'arc demi-fin rayon en cliquant dessus parce que nous avons toujours notre demi-cercle. Et on va finir notre dessin technique. Quand vous avez tracé votre entourage, vous validez avec cette petite puce verte qui apparaît souvent sur les dessins Revit. Et vous vous rendez compte que là, vous arrivez sur un message d'alerte Revit qui vous dit « Souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à cette base ? » A savoir que les murs qui atteignent cet étage sont les fondations actuellement. Et on demande si ces murs souhaitent être attachés au plancher qu'on a dessiné. Alors on va mettre « Oui » pour voir ce que ça fait. Et vous voyez un message d'alerte. « Impossible de conserver le joint entre le mur et la cible. » Donc on continue en mettant « Détaché les aliments » parce que finalement on ne peut pas faire ce que je vous avais dit en faisant ça. Donc quand on va en 3D, là c'est correct. On voit au final la fondation, la dalle qui est au niveau de la fondation. Du coup on a un souci au niveau du raccordement à cet endroit-là. Vous ne pourrez pas avoir ça dans la vie réelle. Dans la vie réelle, vous n'aurez jamais une dalle comme ça qui écraserait une fondation. Puis le mur qui partirait au-dessus. En gros la fondation et le mur se suivraient. La dalle serait accrochée au mur. Donc si par exemple cette dalle, on décide de la relever. Il est tout à fait possible de la relever grâce à l'option de l'arborescence en propriété. Au niveau des décalages. Donc là c'est le décalage par rapport au niveau. Donc c'est ici qu'on peut faire quelque chose. Vu l'épaisseur de la dalle de 250, on va faire 250 ici. On va rentrer. Et l'application est faite. Donc vous voyez que votre dalle est montée. Et du coup elle est juste légèrement dessus. Donc là on ne la voit pas comme ça. Donc on va se remettre en vue pour pouvoir le voir. Et donc du coup vous voyez que votre dalle est remontée sur l'ensemble du projet. Ne posant aucun problème. A savoir que ces dalles, donc du coup, ce que vous pouvez aussi faire, c'est modifier directement l'altimétrie de la dalle. Donc si vous cliquez sur votre dalle. Sur une dalle créée, vous pouvez modifier plein de paramètres. Donc par exemple le niveau, vous pouvez le modifier. Mettre niveau 1, niveau 2. Ainsi de suite. Donc là vous mettez niveau 1, vous mettez appliqué. Et vous vous rendez compte que votre dalle se lève. Alors, qu'est-ce qu'on va voir en dessous ? Parce que du coup, on va avoir des certaines modifications qui vont apparaître en dessous. Vous vous rendez compte que du coup, la dalle est remontée. Et aucune modification. Les fondations sont toujours au même endroit. Aucun problème réel là-dessus. Si vous auriez eu un attachement, vous auriez eu une montée finalement de la dalle vers le haut. De votre fondation. Donc de votre fondation, votre fondation serait montée en même temps que la dalle. Alors. Quand vous regardez bien d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai. Parce que votre dalle, quand on voit bien, la fondation est réellement montée avec. Parce que vous avez un trait uni. Qui monte jusqu'en haut. Donc du coup, la dalle de fondation est montée avec. Donc, vous avez des petits problèmes qui apparaissent de réglages comme ça. Mais qui finalement ne sont pas très importants. Il suffit de détacher les murs. Dans certains cas, pour pouvoir avoir quelque chose de correct. A savoir que la plupart du temps, si on les attache, c'est pour les calculs de structure. Donc quand on veut avoir des encastrés. Quand on veut que nos murs et nos dalles soient encastrés les unes avec les autres. Donc avec des liaisons mécaniques encastrés. Donc bloqués avec un ferraillage qui passe d'une dalle au mur. Et bien, vous vous retrouvez dans ce système là qui peut bloquer. Donc, on peut aussi sur Evit. Par exemple, si vous décidez. Donc du coup, vous vous mettez au niveau 1. Votre dalle, elle s'est placée là. Sur les élévations. Votre dalle a été décalée donc au niveau 1. Si vous cliquez à cet endroit là. Vous pouvez changer la hauteur. Donc imaginons, vous mettez 5 mètres, vous faites entrer. Si vous changez votre niveau. Vous pouvez décaler le niveau de la dalle. Alors, vous allez vous rendre rapidement compte. Qu'il y a quelques petits problèmes de décalage qui vont encore apparaître. Donc, à vous de bien dessiner vos systèmes tout au démarrage. Pour éviter d'avoir ce genre de problème. Donc, quand on va redescendre. On peut les redescendre après avec les méthodes des murs. Qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Mais si vous regardez bien. Vous avez des problèmes de ce genre là. Qui vont apparaître. Avec les décalages que vous allez proposer comme ça. Ce qu'il y a un décalage. Ce décalage là. Si vous revenez en arrière. De l'action. Et bien ce décalage là. Va disparaître. Quand on... Donc en gros. Si vous souhaitez décaler les murs. Vaut mieux ne pas être attaché au système. Et vous pourrez décaler les murs. Donc considérez que quand vous attachez un mur à votre système. Vous allez décaler plein de petits points. Droite à gauche. Donc il faut faire très attention à ça. Donc. A conseiller. Quand vous faites ça. On va recommencer. On va le refaire. Et vous allez vous rendre compte que. Ça va aller quand même beaucoup mieux sans attacher. Mais c'est pour les représentations graphiques. Et alors. Le mieux c'est de n'attacher vos systèmes. Quand vous êtes sûr de leur hauteur. Pour éviter les problèmes. Donc là. On reva sur sol. Et là. On retrace. On va le retracer. On va tracer un carré directement. Et là. Vous allez me dire. Ah c'est dommage. Du coup. Vous ne faites pas l'ensemble. Et dans ce cas là. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire échappe. On va faire. Valider comme ça. Il va vous demander si vous voulez attacher là. Vous mettez non. Et là. Quand vous cliquez dessus. Si vous cliquez sur le mur. Vous pouvez modifier les limites. Vous faites ça. Vous cliquez sur celui là. Vous faites clic droit. Vous faites supprimer. Donc vous n'avez supprimé que ce trait là. Vous allez. Sur cette partie là. Vous approchez. Et vous descendez. Vous validez. Et là. Vous pouvez revalider. Il va vous redemander. Si vous souhaitez attacher. Vous dites non. Donc là. Vous vous mettez. En vue de 3D. Vous allez vous rendre compte. Que les fondations n'ont pas bougé. Que votre dalle. Elle est descendue en bas. Là. On va refaire la même procédé. Que tout à l'heure. Avec élévation. On va monter. Vous allez voir. Ça ne va rien changer. Alors. En fait. Ça. Ça aurait pu être 5. 6. Peu importe. On va avoir ça. Vu 3D. Vous allez vous rendre compte. Que là. Par exemple. Il n'y a pas eu de changement. A cet endroit là. En gros. Ça vous a juste changé. Ces deux hauteurs de mur. Ce qui n'est pas bien grave en soi. Parce qu'à mon avis. Ils doivent être attachés. Au niveau 1. Et du coup. Comme on est au niveau 1. Sur notre dalle. Quand on décale notre dalle. Et bien. Vous remontez ces deux murs là. Ce qui n'est pas grave en soi. Du coup. Quand on va regarder. Votre dalle n'est pas attachée. Donc vous avez monté les murs. Mais vous n'avez pas décalé votre dalle. Donc. Si vous attachez. Votre dalle. Vous pourrez la décaler. Si vous n'attachez pas. Votre dalle. Vous ne pourrez pas la décaler. Donc. Du coup. C'est pour ça. Que je vous invite fortement. Quand vous dessinez sur Revit. A bien placer vos dalles. Directement. Sur les bons niveaux. Si vous sentez. Que vous avez un problème. Vous supprimez la dalle. Et vous rechangez. Donc. Vous dessinez votre dalle. Sur le niveau que vous souhaitez. Si vous souhaitez dessiner une dalle. Au niveau 2. Vous la dessinez directement. Au niveau 2. Alors. On peut aussi. Une des. Une des. Des spécificités. On peut aussi faire encore. La même chose. Que la dernière fois. C'est à dire que. Si vous cliquez sur votre dalle. Vous apparaissez. Votre menu. Il va apparaître. Et là. Vous pouvez. Directement. Modifier. Le type de. On est sur les murs. Quand vous cliquez sur votre. Sol. Vous pouvez modifier directement. Votre type de sol. Là. On n'en a pas beaucoup. Sur la version. Donc. Du coup. On en a que deux. Et donc. Vous pouvez modifier. Votre type de sol. Votre. Autre possibilité. C'est de directement faire. Modifier type de sol. Et quand vous arrivez ici. Vous pouvez. Modifier. La hauteur de votre sol. La fonction. Le coloris. Plein de paramètres. Alors. Comme d'habitude. Vous faites dupliquer. Et quand vous faites dupliquer. Vous changez le nom. Par exemple. On va l'appeler. Sol essai. Faites ok. Validez. Et quand vous êtes ici. Vous pouvez modifier. L'ensemble de vos propriétés. De votre sol. Vous validez. Faites ok. Et quand vous regardez. Vous avez maintenant. Trois sols qui apparaissent. Un sol qui est appelé. Sol essai. Que vous pouvez sélectionner. Et utiliser pour vos dalles. Donc. Vous pouvez. Vraiment. Modifier. Les différentes. Propriétés. De votre dalle. Et. Les altimétries de la dalle. Sans aucun souci. Donc. Pour décaler la dalle. Vous cliquez sur votre dalle. A cet endroit là. Vous allez sur. Une vue d'élévation. Directement. Double cliquant. Et là. Si vous utilisez. En fait. En gros. Il vous donne la hauteur. Au dessus de votre dalle. Si vous décidez de la décaler. Si par exemple. Je décide de mettre. Que 1 mètre. Entre. En haut. Et le dessus de ma dalle. Et bien. Vous voyez que. En 3D. On a décalé la dalle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve. La semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. Sur comment utiliser Revit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021